Bonjour, aujourd'hui on va voir la deuxième partie de la situation d'évaluation concernant l'unité ADC, deuxième année sciences et technologies électriques. Donc on s'est arrêté à l'alimentation électrique du circuit de commande, plus précisément à l'étude du transformateur monophasé. Donc avant de commencer cette partie, on va faire un petit rappel sur le moteur, sur le transformateur monophasé. Donc un transformateur monophasé, c'est une machine statique qui permet à partir d'une tension d'alimentation, de voir une tension, une autre alimentation, un autre courant de grandeur différente, mais de même fréquence. Donc en fait, elle permet d'adaptacer la tension d'alimentation à la tension d'utilisation. Donc si la tension d'alimentation est supérieure à la tension d'utilisation, on dit que le transformateur est abaisseur. Dans le cas inverse, le transformateur il dit élévateur. Si les deux tensions sont égales, alors le transformateur il dit d'isolement. D'isolement pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune liaison électrique entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Constitution et principe de fonctionnement. Donc le transformateur il est constitué d'un enroulement IC primaire, dont INSPIRE, alimenté par une tension d'alimentation I1-I1, qui produit un flux, la tension est alternatif, donc il produit un flux alternatif, qui va être canalisé par un circuit magnétique. Le circuit magnétique, il est constitué d'autol, en acier, en sélicion, feuilleté, pour minimiser les pertes Foucault et les pertes par hystérésis. Le secondaire, il est constitué d'un enroulement de N2-SPIRE, traversé par ce flux variable, il est le siège, d'après la loi de Lenz, il est le siège de l'AFM-E2 qui est égal à moins N2-D2Φ sur D2T. Donc cette tension, elle va alimenter une charge qui va être traversée par un courant I2 et une tension I2 au banc de la charge. Donc le secondaire, il se comporte comme une source de tension, et le primaire, il se comporte comme un récepteur. Donc formule de Boucheroux, donc U1, la tension au primaire, égale à 4,44, F, la fréquence en Hertz, N1, c'est le nombre de SPIRE primaire, S1, S, c'est la section du circuit magnétique, et Bmax, c'est l'induction maximale. Le rapport de transformation M, c'est le rapport de nombre de SPIRE N2 sur N1, il est égal aussi à la tension à vide secondaire sur la tension primaire. Voici le schéma électrique équivalent d'un transformateur réel. On voit aussi la résistance R1 et L1, la résistance et l'inductance du circuit primaire. Ici, l'inductance LM qui matérialise la manifestation du circuit magnétique. RF qui matérialise les pertes fer. Ici, on a l'inductance L2 et la résistance R2 de l'enroulement secondaire. D'après l'opportunité de CAP, on néglige le courant I10 puisqu'il est faible devant le courant I1, et on essaie de ramener la résistance et l'inductance au secondaire pour avoir un schéma équivalent simple et ramener au secondaire. Donc RS égale à R1 fois M² plus R2. XS égale à X1 fois M² plus X2. Donc RS, on a dit qu'elle est égale à R1 fois M² plus R2. XS égale à X1 fois M² plus X2. Donc finalement, on obtient, voilà le schéma simplifié. Donc on a dit que le transformateur, il se comporte comme un générateur, une source de tension, de tension U20 et d'impédance ZS. Donc si on fait la loi des mailles, on applique la loi des mailles, donc on obtient U20 égale à XS GXS fois I2 plus RS fois I2 plus la tension U2. Donc on peut représenter ça vectoriellement. Donc si on prend comme axe de référence la tension U2, donc il est déphasé par rapport au courant d'un déphasage phi2, ici charge inductive, on s'est supposé que la charge est inductive. Donc la tension au moment de la résistance, elle est en phase avec, puisque la charge est résistive, donc elle est en phase avec la tension U2, donc on trace RS fois I2 en parallèle avec I2. Ici on a la réactance XS, donc elle fait un déphasage de pi sur 2. Donc la tension XS fois I2, elle fait un déphasage, donc elle est perpendiculaire au courant I2. Donc pour avoir la tension U20, il suffit de faire la somme vectorielle. Chute de tension au secondaire. Donc la chute de tension au secondaire, elle est égale à U20 moins delta de I2. On peut aussi le calculer avec la formule approchée, qui est égale à RS fois I2 cos 2 phi2 plus XS fois I2 sin 2 phi2. Laissez à vide. Donc à vide, il n'y a pas de charge, donc le courant I2 à vide est égal à 0. Donc on mesure la tension à vide, la puissance absorbée à vide au primaire, le courant à vide au primaire, bien sûr, et la tension d'alimentation au primaire. Donc on aura, dans cet essai, on peut avoir, on peut mesurer, on calculer bien sûr, le rapport de transformation qui est égal à la tension à vide sur la tension d'alimentation au primaire. On peut essayer de déterminer les pertes faires qui sont égales à la puissance mesurée à vide P10. En fait, ici, on a la puissance absorbée qui est P10 qui est égale à la puissance P2. Ici, elle est nulle parce que le courant I2 est nul. Donc plus la somme des pertes, on a la somme des pertes ici, les pertes faires et les pertes joules. Puisque le courant à vide, il est négligeable, donc les pertes joules sont négligeables devant la puissance P10. Donc on aura P10, il est à peu près égal aux pertes faires. Laissé en court-circuit, ici, on va court-circuiter le secondaire. D'accord ? Donc on aura un courant de court-circuit et de CC. Donc la tension U2 égale à 0. De même, la puissance au secondaire est nulle. Donc ici, on alimente avec une tension réduite pour ne pas griller, détériorer le transformateur, sinon il y aura un court-circuit important ici. Donc généralement, on alimente avec une tension réduite et un CC qui nous donne un courant U2-CC égal au proche du courant U2 nominal. Donc de la même manière, ici on a la puissance P1-CC mesurée par le wattmètre. Elle est égale à la puissance consommée au bond de la résistance RS, donc égale à RS fois U2-CC. Donc finalement, on obtient RS égale à P1-CC sur U2-CC. Aussi, puisque le transformateur ici est en court-circuit, donc la tension d'alimentation ici égale à M fois U1-CC qui est égale à la résistance, rappelez-vous, de la résistance ZS-C fois le courant U2-CC. Donc on fait juste ici la loi d'ordre. Donc on aura ZS égale à M fois U1-CC sur U2-CC. Et il ne faut pas oublier que le transformateur est parfait pour les courants en court-circuit. Donc M égale à I1-CC sur U2-CC. Donc on aura finalement, on peut mesurer la réactance XS qui est égale à ZS au carré-RS au carré, à racine carrée. Donc le rendement, c'est simplement c'est la puissance du secondaire sur la puissance primaire, donc P2 sur P1. Donc P2, puisqu'on travaille avec un transformateur monophasé, donc c'est I2 fois I2-Cos2-P2 sur la puissance P2 plus la somme des pertes. Rappelez-vous, on a les pertes fer qui sont égales à la puissance mesurée à vide et puis les pertes joules, RS fois I2 au carré. Donc ce rendement, il est maximal lorsque ces pertes-là, les pertes fer, sont égales aux pertes joules. Donc on peut en tirer la valeur du courant I2 qui est égale à racine carrée de P10 pertes fer sur RS. Donc voilà. Donc maintenant, on va commencer la tâche 4, étude du transformateur monophasé. Donc pour adapter la tension d'alimentation des réseaux ou circuit de commande, on utilise un transformateur dont les caractéristiques sont 230 volts, 400 volts, 50 hertz, 620 volts ampères. Le nombre de spires du primaire, N1 égale à 345, et la section utile du circuit magnétique S égale à 25 cm². Donc on a fait deux essais. L'essai à vide a donné le résultat suivant. Donc U10 égale à 230 volts, U20 24,9, U10 0,55 ampères, et la puissance à vide 28,2 watts. Et c'est en court-circuit, U1 CC égale à 14 volts, I1 CC égale 2,74 ampères, et P1 CC égale à 26,6 watts. Donc on demande de calculer la valeur du champ magnétique maximal B. Donc on vient de voir tout à l'heure la formule de Boucherot qui est égale à U1 égale à 4,44 F S N Bmax. Donc on peut calculer en tirant facilement la valeur du champ maximal Bmax qui est égale à U1 sur 4,44 F, c'est la fréquence. N1 c'est le nombre du spire primaire qui est égal à 345. Et S c'est la section, et c'est égal à 25 cm². Donc il faut le transformer en m². Donc on obtient, après tout calcul fait, 1,2 Tesla. Deuxième question, calculez le rapport de transformation M. Donc on a dit que le rapport de transformation M égale au rapport de nombre de spires M2 sur N1 ou la tension à vide secondaire U20 sur la tension primaire U1. Donc ici on a la tension à vide dans un décès à vide, la tension à vide égale à 24,9 et la tension primaire égale à 230 V. Donc on aura le rapport de transformation égale à 0,106. Donc on déduit le nombre de spires N2. Donc rappelez-vous qu'on vient de dire que M égale à N2 sur N1. Donc N2 sur N1, ça nous donne N2 égale à M fois N1. Donc application numérique, on trouve 36,57, soit 37 spires. Quelle est la valeur du facteur de puissance COS-FIDIS à vide ? Donc on travaille toujours dans l'essai à vide. Donc la puissance absorbée à vide, elle est égale à I10, le courant, fois la tension I10, fois le facteur de puissance COS-FIDIS. Donc on peut en tirer le facteur de puissance COS-FIDIS qui est égale à P10 sur U10 fois I10 qui donne 0,23. On déduire la puissance réactive. Donc la puissance réactive, on peut la calculer aussi en appliquant cette formule-là, donc U10 fois I10, cette fois fois CINIS de FIDIS. Ou tout simplement, on peut calculer Q10 à partir de la puissance active. Donc Q10 égale à P10 fois tangent de FIDIS. Donc vous aurez ici, on va replacer FIDIS par COS-1 de FIDIS. Donc vous trouvez une puissance réactive qui est égale à 119,32 VAR. Le schéma équivalent au transformateur à vide est le suivant, perdure l'égligeable. Quelles sont les valeurs de la résistance RF et de la réactance magnétisante XM ? Voilà. Donc ici, c'est le schéma équivalent du transformateur à vide. Cette fois-ci, puisque le courant à vide ici, il va traverser les résistances RF et XM. Donc on a ici le courant, il s'appelle le courant actif. Et ce courant-là, il s'appelle le courant réactif. Donc on aura, on peut appliquer directement la loi d'OM. On aura U1 égale à RF fois IA. Avec IA, le courant actif égale à I10 fois le COS de FIDIS qu'on vient de calculer. La même chose, pour XM, on peut appliquer la loi d'OM. Donc U1 égale à XM fois IA. Avec IA, le courant réactif égale à I10 fois sinus de FIDIS. Ou, on vient d'expliquer tout à l'heure que la puissance active mesurée à vide, c'est P10. Donc on a ici la résistance, la réactance XM, elle ne consomme pas de la puissance active. Donc la puissance active, elle est consommée uniquement au bon de la résistance RF. Donc on aura la puissance active qu'on vient de muser, qui est égale à U1 au carré sur RF. Donc on peut tirer la résistance RF, qui est égale à U1 au carré sur PI10. Donc 230 au carré sur 28,2. Donc on trouvera une résistance qui est égale à 1875,88. Donc de la même chose, de la même manière, on aura ici, puisque la résistance, elle ne consomme pas de la puissance active. Donc la puissance active mesurée, elle est consommée uniquement au bon de la réactance XM. Donc on aura Q10 qui est égale à U1 au carré sur XM. Donc on aura XM égale à U1 au carré sur Q10. Donc on trouve une réactance de 434,34 Ohm. Donner le modèle équivalent du transformateur V du banc au secondaire. Donc on a dit que lorsqu'on ramène les résistances vers le secondaire, on aura le schéma suivant. Donc il se comporte comme une source de tension. Ici, la tension U1 qui est égale à M fois U1. Ici, ce sont les résistances et la réactance ramenées au secondaire I2. Donc voilà le schéma équivalent du secondaire. Calculer les grandeurs XS et RS. Donc pour calculer les secondaires, généralement, on fait un essai en court-circuit. On a déjà fait l'essai en court-circuit. Donc lorsqu'on fait un essai en court-circuit, ici, on court-circuit la tension. Donc on aura le schéma suivant. Ici, on aura un courant I2cc. Et ici, on aura une tension M fois I1cc. Donc la tension de trait, c'est une tension réduite pour protéger le transformateur. Donc c'est une tension M et I1cc. D'accord ? Donc pour calculer la résistance RS, on a dit que la puissance mesurée active sera consommée uniquement au bon du site résistance. Donc P1cc égale à RS fois I2cc au carré. Donc on peut en tirer la valeur de la résistance RS qui est égale à P1cc sur I2cc. Et aussi, si on applique la loi d'Ohm, ici, donc on aura cette tension-là, M fois I1cc égale à l'impédance Z, l'impédance équivalente ZS fois I2cc. Donc on peut calculer l'impédance Z égale ZM I1cc sur I2cc. Donc ici, dans cet essai, on nous a donné la valeur du courant I1cc. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, le transformateur est parfait pour les courants du co-circuit de M égale à I1cc sur I2cc. Donc on peut calculer la valeur du I2cc qui est égale à I1cc sur M qui est égale à 25,85 Ampère. Donc maintenant, on fait l'application numérique. RS égale 0,04 Ohm et ZS égale à 0,057 Ohm. Donc il suffit maintenant de calculer la réactance XS qui est égale à racine carré de ZS au carré moins RS au carré. Donc application numérique, on trouve 0,042 Ohm. Calculer la valeur du courant nominal I2 nominal dans le secondaire. Donc pour calculer les valeurs nominales, on utilise la puissance apparente. Donc la puissance apparente est égale à I1 nominal fois le courant I1 nominal et égale aussi à la tension I2 nominal fois le courant I2 nominal. Donc I2 nominal égale à S, la puissance apparente, sur I2 nominal. Donc on trouve 25,83 Ampère. Pour un essai en charge inductive, cos phi égale à 0,8, avec une tension de 230 V au primaire, on a relevé la valeur efficace de l'intensité du courant au secondaire qui est égale à 25,5 Ampère. Donc à l'aide de la formule approchée, déterminer la chute de tension au secondaire delta de I2. Donc on a dit que la formule approchée est égale à RS fois I2 cos phi 2 plus XS fois I2 sin phi 2. Donc on a ici la résistance, on a calculé la résistance et la réactance, le courant égale à 25,5, le cos phi égale à 0,8. Donc on peut calculer la valeur de la chute de tension. On trouve, après le calcul fait, 1,45 V. On délivre la tension au secondaire. Donc on a dit que la chute de tension, on peut la calculer aussi, elle est égale aussi à U20 moins U2. Donc on peut calculer la tension U2 qui est égale à U20 moins d'état de U2. Donc on trouve 24,9 plus moins 1,45 qui est égale à 23,45 V. Donc calculer la puissance P2 au secondaire du transformateur. Donc un transformateur monophasé, donc la puissance P2 égale à U2 fois U2 cos phi 2. P2 égale à U2 fois U2 cos phi 2. Donc on trouve 478,38 V. On délivre le rendement. Donc le rendement, c'est la puissance P2 sur la puissance P1. D'accord ? Donc P2 sur P1. Donc P1 égale à P2 plus la sonde des pertes, à savoir les pertes fer et les pertes joules. Donc on trouve un rendement de 0,80, soit 90 %. Donc le secondaire, le courant secondaire est prime 2 qui permet d'avoir le rendement maximal. Donc on a dit que pour avoir un rendement maximal, il faut que les pertes fer soient égales aux pertes joules. Donc pertes fer égale à pertes joules. Donc P10 égale à RS fois U2 carré. Donc le courant U2 égale à la s² de la perte fer sur RS. Donc la puissance P10 sur RS. Donc on trouve 26,55 ampères. Tâche 5, étude de transformateur monophasie. Donc la bobine de lissage est supposée parfaite et son inductance L est suffisamment grande pour que le courant U soit constant et égal à 5 ampères. La tension U2 égale à 24 volts. Le schéma du principe du montage est dans le ciel dessous. Les diodes sont supposées parfaites. Ici on a un montage en pont. Donc on aura bien sûr un redressement monophasie non commandé double alternance. D'accord ? Quelle est la conversion réalisée ? Donc on vient de voir qu'un redresseur, elle permet de convertir une tension alternative à une tension redressée continue. Donc un convertisseur alternatif continue. Représentez les isolaires de la tension UC et UD1. Donc UC, c'est la tension au bond de la charge. et UD1, c'est la tension au bond de la diode D1. Donc dans cet intervalle entre 0 et T sur 2, dans l'intervalle 0 et T sur 2, donc on a la tension U2, elle est positive. Donc la tension U2 positive. Donc la diode D1, elle est polarisée en direct, donc elle est passante. Et la diode D4, elle est polarisée, aussi elle est passante. La diode D3 et D2 sont bloquées. Donc on aura D1 et D4 passantes et D2 et D3 bloquées. Donc on aura le circuit suivant. Donc ici, le courant va traverser la diode D1, la charge, puis D4. Donc la tension U2, comme vous voyez, puisque les diodes sont parfaites, donc elles se comportent comme un interrupteur fermé, donc U2, elle est égale à UC. Donc on aura U2 égale à UC. Et la tension au bond de la diode, puisque la diode, elle est supposée parfaite, donc la tension au bond de la diode égale à 0. Donc on trace UC égale à U2 et la tension au bond de la diode égale à E0. Donc dans l'intervalle T sur 2 à T, donc la tension, elle est négative, donc la diode D1, elle sera bloquée et la diode T3, elle sera passante avec la diode D2. Donc on aura le schéma suivant. Donc de la même manière, si on applique la loi des mailles, on aura U2 moins plus UC égale à 0. Donc U2 égale à moins UC. Donc U2 moins UC, je trace U2. Donc ici, on a ici U2 égale, U2 c'est une tension négative, donc UC sera positive. Donc pour tracer la tension au bond de la diode, il suffit de prendre cette maille-là, d'accord ? Donc voilà la maille. Donc ici, on a la diode D2, elle est passante, donc elle se comporte comme un circuit fermé. UD1, la diode, elle est bloquée, donc il suffit d'appliquer la loi des mailles. Donc U2 moins UD1 égale à 0, on trouvera que UD1 égale à U2. Donc je trace UD1 qui est égale à la tension U2 qui est négative. Calculer la valeur moyenne et efficace de la tension IC. Donc pour calculer la valeur moyenne, on sait que la valeur moyenne, c'est l'air sur la période. Pour calculer l'air, on fait l'intégrale. Donc l'intégrale de 1 sur T, 0 à T de la tension UC de T. Puisque ici, on a la tension UC de la période et T sur 2, donc 2 sur T de 0 à T sur T de T de T. Donc dans cet intervalle, UC est égal à Umax, donc je remplace. Et puis un changement de variable, θ égale à ω2t, pour simplifier le calcul, tout simplement. Donc on aura la valeur moyenne, U1 sur π de 0 à π, U2max sin 2θ D2θ. Donc cette valeur-là est constante, donc je la mets ailleurs. Donc on aura U2max sur π, 0 à π, sin 2θ D2θ. Donc l'intégrale de sin 6 moins que sin 2θ. Je remplace avec π, donc on aura U2max facteur de moins cos 2π plus cos 2 0. Moins cos 2π, c'est 1, plus cos 2 0, c'est 1, donc on aura 2, donc 2Umax sur π. Donc la valeur maximale U2 égale à racine de 2 fois U2, donc on aura 2 racine de 2 fois 24 sur π, après application numérique, on aura 21,6. La valeur efficace, donc la valeur efficace c'est quoi ? C'est la valeur moyenne du carré de la tension. Donc on peut le calculer de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, ou on peut tout simplement retirer, donc si on fait le carré de cette tension, on aura la même chose si on fait le carré de cette tension-là. Donc la tension ici aura la même valeur efficace que U2, donc Uc efficace égale à U2 égale à 24 volts. Quelle est la tension inverse maximale appliquée aux diodes ? Donc ce que je vois ici, la tension inverse maximale égale à la valeur maximale U2max, d'accord ? Donc elle est égale à racine de 2 fois 24, égale à à peu près 34 volts. Représenter les chronogrammes et D1 et I2. Donc ici, de la même manière, on a de 0 à T sur 2, on a dit que les diodes D1 et D4 sont passantes, donc le schéma du circuit est comme suit. Donc on remarque que le courant I2 est égal à ID1, égal à I, d'accord ? Donc je trace ID1 égale à I, et I2 égale à I. Dans l'intervalle T sur 2 à T, donc les diodes D2 et D3 qui sont passantes, d'accord ? Donc on aura le schéma suivant. Donc I2 cette fois, il est égal à moins I, et le courant est D1, puisque la diode est bloquée, donc il est égal à 0. Donc je trace ID1 égale à 0, et I2 égale à moins I. Calculer la valeur moyenne du courant ID1. Donc ici, la valeur moyenne, il suffit de calculer l'air et le diviser sur la période. Donc l'air ici, on a, c'est I fois T sur 2, sur T. Voilà, donc c'est un rectangle ici. Donc on aura I fois T sur 2 sur T. Donc je simplifie par T, je trouve I sur 2, qui est égal à 5 sur 2, 2,5 ampère. Donc on peut trouver ça, d'accord ? On peut trouver ça en voyant que chaque diode, il conduit, il conduit durant une demi-periode. Donc le courant qui parcourt chaque diode, il aura la valeur de I sur 2, puisqu'il conduit en demi-periode. D'après le tableau des caractéristiques des diodes, de redressement standard, faire le choix des diodes. Donc pour faire le choix des diodes, on aura besoin de cette valeur-là, la tension Udmax. Donc la tension VRRM doit être supérieure à la tension Udmax. La tension VRRM, c'est la tension inverse de pointe répétitive. Et le courant E0 doit être supérieur au courant ID1, la valeur moyenne du courant de l'édiode. E0, c'est le courant direct moyen. Voilà. Donc, voilà les caractéristiques. Donc il faut que E0 soit supérieur à 2,5. Donc ici, on a E0. Donc la valeur qui est juste supérieure ou égale, c'est la valeur 3. Donc je vais choisir la valeur 3. Ici, on a VRRM, qui doit être supérieur à la tension 34 volts. Donc ici, dans ce tableau, c'est VRRM, la tension inverse maximale de pointe répétitive. Donc je vais prendre la valeur qui est supérieure à 34. Juste supérieure, c'est 100. Donc j'aurai enfin la référence de la diode qui est égale à 1N4401. Voilà. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021